Précédemment sur la chaîne d'Hendrik Kalitonix Mais pour te faire progresser plus vite, on passe à la prochaine partie avec les 15 astuces pour tenir son équilibre Hey, re-bonjour à toi, pas mal cette petite intro ? Bon ok, j'arrête de me la péter, et en plus, je ne l'ai même pas utilisé dans la première partie Si tu n'as pas vu l'autre vidéo, je te conseille de la regarder avant celle-ci Ou au pire, tu fais comme tu veux, on s'en fiche Bon, tu as commencé à t'entraîner sur ton handstand, tu le lances au minimum 20 fois par jour, tout en faisant la routine souplesse que je t'ai montré dans la partie 1 de ma vidéo Mais tu sens que tu as besoin d'aide, et c'est là que j'arrive tel un super-héros Lors de mon apprentissage, je notais tout ce que je pensais comprendre sur mon téléphone, ce qui me fait aujourd'hui beaucoup d'astuces, comme tu vas pouvoir le voir Donc première astuce, comme je viens de te le dire, c'est de noter sur un cahier ou sur ton portable toutes les choses liées à ce mouvement Tu comprendras mieux par la suite ce que j'entends par là, puisque toutes les prochaines astuces ont été notées dans mon portable au fur et à mesure de mes essais Deuxième astuce Il faut forcer sur le bout de tes doigts quand tu tombes en arrière, et sur la paume de tes mains quand tu tombes vers l'avant Alors les doigts, c'est le fighter le plus important pour l'équilibre, et si tu veux des exercices pour travailler ce point-là Je t'invite à rejoindre ma vidéo sur les 5 meilleurs exercices pour apprendre son Einstein Oui, et c'est pas uniquement utile que pour Einstein, ça sert à se téléporter comme Goku Djal Merci de ton intervention Allez, on passe à la troisième astuce L'équilibre bras tendus est plus simple Alors pourquoi ? Tout simplement parce que tu auras moins besoin de plier les bras et d'appuyer sur tes paumes de main pour revenir Plutôt que si tu le faisais bras pliés dès le départ En gros, bras pliés c'est possible, mais ça demande plus de force Pour cette quatrième astuce, lorsque tu t'apprêtes à lancer ton Einstein, je te conseille de te pencher vers l'avant Car ça te demandera moins de force dans les jambes et le mouvement pour monter sera plus fluide et plus facile à contrôler Cinquième astuce Monte le bassin et la jambe de lancement en premier, car l'autre jambe suivra par elle-même Donc garde-les bien tendues, puisque jambes pliées c'est plus difficile Sixième astuce, j'enchaîne un peu rapidement peut-être, mais n'hésite pas à les prendre en notes pour que tu les essayes plus tard par toi-même Mais du coup, tu dois lors de tes lancers te dire et faire que tu veux tomber de l'autre côté Car les personnes qui ne se lancent pas assez fort en Einstein sont trop largement répandues lors de leur apprentissage Allez, on continue avec la septième astuce si elle ne concerne que les débutants Si tu tentes de maîtriser ton équilibre, tu devrais faire plutôt le contraire de ce que je vais dire En gros, tu dois toujours regarder au même endroit Donc tu comprends mieux pourquoi si tu tentes de maîtriser ton équilibre, tu dois savoir regarder partout et faire autre chose en même temps La huitième astuce rejoint un peu la septième puisqu'elle concerne elle aussi que les débutants Je te conseille de réaliser tes lancers toujours à la même place, pas 2 cm à côté ou autre Mais justement à l'endroit exact où tu le fais à chaque fois pour faciliter les informations que reçoit ton cerveau Ce n'est que plus tard que tu vas essayer l'équilibre sur différentes surfaces comme l'herbe et le sable par exemple Heureusement que je ne l'ai fait pas 2 cm à côté Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est drôle, abonnez-vous, il le mérite Allez, restons un peu sérieux, neuvième astuce Ne rende pas ta tête dans ton cou, essaye de sauver ton propre poids avec tes épaules et ne te fais pas écraser par lui Ça va t'empêcher de te blesser d'une part et puis en plus d'avoir un meilleur équilibre, tu vas renforcer tes trapèzes supérieurs ainsi que le supraépineux principalement Pour cette dixième astuce, il faut mettre de la force dans ses doigts et ne pas te dire que tu dois juste appuyer un peu pour revenir Concentre-toi beaucoup sur la force que tu mets dans tes doigts et ça va arriver un jour Onzième astuce, encore par rapport aux doigts et notamment sur la position des mains pour augmenter son équilibre Je te conseille d'écarter tes doigts un maximum et de les plier un peu pour avoir plus de force dedans Tu vois bien que quand tu es debout et que tu te penches en avant, tes doigts de pied se recroquevillent un peu sur eux-mêmes pour te redresser Je te laisse essayer et voir par toi-même car j'ai pas envie de te montrer mes pieds en gros plan à vrai dire Douzième astuce, alors j'avais marqué sur mon portable faire le truc des fesses pour enlever le banana ensign et avoir une posture droite Mais si je te le dis comme ça, tu vas pas comprendre Du coup le truc des fesses, c'est de placer son bassin en rétroversion Ou en gros tu vas le basculer vers l'arrière pour pouvoir être droit et éviter de creuser le bas de ton dos Regarde, un petit exercice très facile pour que tu comprennes ce que je veux que tu fasses en équilibre A partir de la position allongée, tu vas essayer de faire toucher le sol le bas de ton dos et là tu es en rétroversion Ou le postérieur pelvic tilt, si tu veux le dire à l'anglaise, avec un meilleur accent que moi j'espère Bon, treizième astuce et la plus importante pour ma part car c'est la technique que j'utilise pour me rattraper En gros, lorsque je tombe trop loin du côté du dos, je dois faire comme si je voulais partir en hollow back handstand et plier le bout de mes jambes Et lorsque je tombe vers l'avant, je dois faire pour me rattraper une montée en force et un handstand pushups inversé C'est assez difficile à expliquer puisque c'est presque devenu instinctif chez moi, même si je suis pas le meilleur en handstand Mais c'est important de comprendre ça Quatorzième astuce et avant-dernière pour le coup, n'écarte pas trop tes mains du moins si tu es débutant pour comprendre le mouvement principal de l'équilibre Je crois que j'ai un peu exagéré le mouvement là Dernière astuce de cette vidéo Il y a un timing précis pour commencer à forcer sur tes doigts lorsque tu t'élances en handstand Quand ta jambe de lancement arrive presque au-dessus de ton corps, tu dois commencer à freiner avec le bout de tes doigts Pour éviter de tomber directement de l'autre côté Et puis j'ai un peu menti, je vais te donner une astuce supplémentaire puisque tu es quand même quelqu'un de sympa Du coup, lors de tes nombreux essais, essaye lorsque tu chutes de ralentir la descente un maximum Comme ça, tu vas renforcer tes muscles en travaillant le négatif du mouvement Ce qui t'amènera par la suite à réussir le positif et de revenir de plus en plus loin Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup d'astuces et beaucoup d'informations à retenir Mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de trouver toi-même tes propres mécaniques Et de piocher ce qui te convient le mieux à l'aide de la répétition et encore de la répétition Donc fais le handstand aussi souvent que tu peux et tu l'auras vraiment rapidement On passe maintenant à la quatrième partie de ce tutoriel Maîtriser son handstand Tu commences à avoir un bon petit niveau d'équilibre et tu aimerais bien progresser et le rendre plus solide Je vais te montrer différents exercices que j'ai faits pour l'améliorer Stop ! Je t'arrête tout de suite Tu te rappelles de ce que je t'ai dit dans la première partie de ma vidéo ? Hé, c'est à moi de le dire ça Tu vas voir, je me vengerai tout à l'heure Que je me vengerai, n'est-ce pas ? Mais je t'ai pris juste une réplique Là n'est pas le sujet, c'est un manque de respect envers moi et tes abonnés car tu ne sais pas expliquer Donc pour me venger, je vais... Laisse-moi réfléchir... Tiens, on va voir si tu maîtrises réellement ton équilibre pour en faire un tuto Montre-leur donc tout ce que tu peux faire pour maîtriser ton équilibre Bonne chance dans ce nouvel endroit Beach Parfait, ça me va Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soles of my shoes I want The knees of my jeans are torn Sweat coming through my shirt Keep pushing even though it hurts I'm chasing what I know is true There's nothing that I would not do When everyone around me drops I'm never gonna ever stop I won't waste another minute No, I won't I'm a man on a mission I'm a man on a mission I don't need no permission I'm a man on a mission Take it up, now take it up I ain't waiting and wishing Take it up, now take it up I got that ambition Take it up, now take it up I'm a man on a mission When you look into my eyes You know you're gonna see that fire If you're standing in my way It ain't gonna be your day Bleeding till I own this dream Build it like you've never seen Even at the mountaintop I'm never gonna ever stop I won't wait another minute No, I won't I'm a man on a mission I'm a man on a mission I don't need no permission I'm a man on a mission Take it up, now take it up I ain't waiting and wishing Take it up, now take it up I got that ambition Take it up, now take it up I'm a man on a mission I won't wait another minute No, I won't I won't wait another minute No, I won't I won't wait another minute No, I won't No, I won't wait another minute No, I won't No, I won't I'm a man on a mission I'm a man on a mission I'm a man on a mission I don't need no permission Tiens je vais me poser là du coup pour terminer cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu Que mon humour ne t'aura pas fait peur au début de la première partie C'est le premier tutoriel sur ma chaîne aussi poussé Ça m'a demandé beaucoup beaucoup de temps de travail Genre 4 semaines de travail pour réaliser les deux parties de la vidéo Mais disons que c'est le genre de vidéo que je veux faire dès à présent Qui mélange à la fois l'humour et les explications sérieuses Donc j'espère que ce concept te plaît Que tu l'as trouvé assez original Et que ma vidéo a été assez utile pour toi Pour apprendre ton handstand Je vais pas te retarder trop longtemps Juste si tu as bien aimé mes vidéos Et pour m'aider à me référencer sur YouTube Puisque je suis débutant Laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne Et pour terminer sur le mot de la fin On va dire Let's make handstand Avec le beau petit accent anglais Allez ciao